Voici l'exercice du dumbbell row en position supination, c'est-à-dire les pompes de main vers l'avant, comme ceci. Une chose qui est très importante en premier lieu à savoir avec cet exercice, c'est le positionnement, qui est très très important pour éviter de se blesser au dos. Donc ici, les pieds en dessous des hanches, on plie les genoux ici jusqu'au moment où nos mains arrivent à la hauteur des genoux. On bascule le bassin, c'est-à-dire on va pousser le coccyx vers le plafond, on rentre le ventre et on colle les omoplates avec les pompes de main vers l'avant. Ce qui est très important quand vous allez exécuter le mouvement, on colle les omoplates. Ici, je tire en longeant les coudes le long du corps. Je ne vais pas aller ouvrir les coudes comme ça. Ici, je squeeze au niveau des omoplates, colle les omoplates ensemble et quand je vais relâcher, je ne vais pas relâcher le mouvement. Donc, je vais garder la posture en tout temps. Maintenant, je vais vous le montrer avec des poids et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec cet exercice, les biceps sont engagés. Donc, vous pouvez vous permettre de prendre un peu plus lourd. Ici, plie les genoux, sors les fesses, colle les omoplates, on tire, hop, et on relâche doucement. On maintient la position, hop, et on relâche doucement. Faites toujours attention quand vous prenez ou vous déposez vos poids, de plier vos genoux et d'avoir un bon sport pour éviter de se blesser. Alors, j'espère que ça vous aide à mieux comprendre cet exercice, à l'appliquer dans vos entraînements. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche aussi, vous allez recevoir toutes les notifications lorsque je vais mettre de nouvelles vidéos. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501